Et la voilà, en vrai. Bonjour, comment ça va Julie ? Ça va bien, merci. Bonjour, Marie-Christine. Alors, en plein dans le pouding. En plein dans le pouding de Sido. Alors ce dessert, finalement, à quelle occasion était-il servi ? C'était le dessert de Noël. Ah, le dessert de Noël ? Oui, c'était le dessert de Noël. C'est ce que Colette appelle le chef-d'oeuvre de Sido. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi commence-t-on ? Eh bien, je me propose qu'on commence par découper les fruits confits. On peut aussi commencer à chauffer un litre de lait. Un litre de lait. Il est là ? Qu'il faut amener à ébullition, voilà, avec le sucre. Directement, le lait avec le sucre. L'idéal, c'est quand même d'utiliser du lait entier. Alors vous, Isabelle, vous donnez des cours de cuisine. Vous organisez des ateliers cuisine pour les enfants dans cette ville. Tout à fait. Oui, oui, c'est des bons moments qu'on partage avec les enfants. C'est un petit peu une introduction à l'univers de Colette. Et en plus, des thématiques que je partage, y compris la cuisine des fleurs et des plantes sauvages, qui est un peu ma spécialité. Donc on fait, par exemple, un atelier en intégrant des fleurs, ce que les enfants ne connaissent pas vraiment. Et puis aussi, des sablés en forme de Kiki la Doucette et Toby chien. Des animaux de Colette qui sont quand même une grosse partie de sa vie. Mais reprenons notre recette. Isabelle découpe méticuleusement les fruits confits, un mélange d'orange, de citron, de cédra et de melon. Alors, le lait, on n'est pas loin. Oui, on n'est pas loin. Il faut qu'il soit porté à ébullition. Pour pouvoir verser la semoule. Donc semoule fine. Donc en pluie, comme on dit dans les livres de cuisine. Verser la semoule en pluie. Oui, voilà. Et toi, tu cuisines avec les enfants ? Oui. Et d'ailleurs, pour continuer sur les enfants, c'est vrai que les enfants, par exemple, j'évoque beaucoup les goûters de Colette. Alors, les goûters de Colette n'ont rien à voir avec les goûters. D'aujourd'hui. C'était des goûters très costauds, en fait. Ces goûters, c'est un peu les restes du déjeuner. Donc elle arrivait et Sido lui préparait des tartines. Et si, par exemple, il y avait des haricots rouges à la sauce au vin, elle lui mettait une cuillère de haricots rouges à la sauce au vin. Et puis, alors elle dit que l'été, justement, Sido faisait toutes les confitures. Donc elle disait, là, c'était le pain trempé, vraiment dans la casserole, directement dans l'écume de toutes ces confitures-là. Nous poursuivons la préparation du pouding à six mains, en intégrant trois oeufs entiers et trois jaunes à la semoule cuite, ainsi que trois variétés de raisins, Smyrne, Malaga et Corinthe, pour varier les parfums et les couleurs. Donc ils ont été macérés dans le rhum ? Voilà, une nuit. Une nuit, oui. Le rhum aussi, c'est ça ? Oui, dans le rhum, exactement. Alors, on ajoute les fruits confits. D'accord, tout. Oui, tout à fait. Et alors, moi, je vais dorer le moule. Tu veux que je le fasse, ça ? Oui, avec plaisir. Isabelle remplit le moule à ras-bord et je finalise en tassant bien l'appareil. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air, c'est ça ? Oui, voilà. Exactement. Et puis, il faut que l'arrivée... Il faut que l'arrivée soit... Pas hésité. On annonce notre présence dans la cuisine. Il ne reste plus qu'à enfourner le gâteau au bain-marie pendant une heure et préparer la fameuse gelée de groseille si bien décrite par Colette. Et finalement, quand on réfléchit à ce personnage de Colette, surtout en tant que femme, on se dit qu'elle est étonnante parce que, à la fois, elle est très libre, très affranchie. Elle a revendiqué même à un moment son homosexualité. Elle divorce, elle monte sur scène, elle montre son corps. On a vu des photos d'elle, seins nus. Et malgré ça, elle se montre, elle se revendique comme presque, j'allais dire, une bonne ménagère, mais en tout cas une cuisinière. Ce qui, pour l'époque et pour sa catégorie sociale, est très étonnant. En tout cas, elle se met en scène. Elle se fait quand même photographier dans les années 40 et début des années 50, en train de manger, en train de couper des grandes miches de pain, en train de faire la cuisine. Et là où elle est vraiment une femme moderne, c'est vraiment quand elle mange et qu'elle se revendique en tant que corps féminin mangeant. Adepte au plaisir. C'est un plaisir de cuisiner dans les cuivres, quand même. C'est vrai. C'est un plaisir de cuisiner ici. Ici. C'est assez... C'est un peu émouvant, quand même. Une fois les groseilles confites par le sucre, nous les mélangeons à une marmelade d'abricot, l'autre péché mignon de Colette. Et c'est la cidulée de la groseille, vraiment vient réveiller l'abricot très sucré, en fait. Bon, ben, les filles, je crois qu'on est pas mal, là, hein ? Ben, ça a l'air pas mal du tout. On prend une cuillerée et demie de rhum. Qu'on dilue dans la sauce. C'est ça ? Exactement. Bon, je pense que la cuillerée et demie, il y est. D'accord. Bon, ce chef-d'oeuvre, on en est pas loin, là ? Ben, je crois qu'on est tout proche, là. On a intérêt à le réussir, parce qu'on est quand même... Regardez, hein, elle est là, elles sont là. Il y a des mannes et des âmes, là, tout autour de nous. Des âmes positives, en tout cas. Ah oui, c'est sûr, on le ressent. Je remercie Marie-Christine, qui ne pourra être des nôtres au banquet, et vais profiter du jardin nourricier pour noter la recette. Pour vous régaler du pouding blanc de Sido, prenez un litre de lait, 150 g de sucre, 250 g de semoule fine, 3 oeufs entiers, 300 g de fruits confits, un bol de raisin sec, 3 jaunes d'oeufs. Pour la sauce du pouding, il vous faudra 1 kg d'abricots dénoyautés, 750 g de sucre, 500 g de gelée de groseille et une à deux cuillerées à soupe de rhum.